Salut, je m'appelle Charles Chilet, je suis vidéaste et aujourd'hui on va parler d'une Nikon Z50 avec lequel je filme actuellement. C'est un petit appareil ultra compact qui va vous permettre vraiment de l'emmener absolument partout avec vous. Et on ne lésine pas du tout sur les caractéristiques techniques puisqu'on a quand même un capteur APS-C de 21 mégapixels. On peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde, c'est actuellement ce que je suis en train de faire. On peut filmer aussi en full AG jusqu'à 120 images par seconde, c'est idéal pour faire de beaux ralentis. Bref, je pense qu'il est temps de vous montrer un petit peu tout ça en application. C'est parti. Musique Comme vous avez vu la qualité est vraiment très bonne. Dans ce pack, le Z50 vient avec un 16-50 mm qui est minuscule. Une fois replié et même déplié, il est tout petit, là je l'utilise actuellement. C'est vraiment, vraiment très compact. Et la meilleure dans tout ça, c'est que non seulement il y a un écran tactile qui me permet de voir directement mon retour et en plus il y a un autofocus qui me suit à merveille. Et ça c'est très très pratique surtout quand on utilise l'appareil pour vlogger ou même pour filmer en général. C'est un outil vraiment, vraiment pratique. Bref, c'est vraiment un combo super intéressant. Et le truc qui change tout, c'est que le combo boîtier plus objectif ne dépasse même pas les 500 grammes. Et ça c'est incroyable quand on est en voyage, en déplacement, d'avoir un appareil avec une aussi bonne qualité et d'aussi grosse performance dans un format tout petit et surtout très léger. Et l'intérêt de ce pack vlogger, c'est tout simplement que vous allez obtenir un micro qui vous donne une qualité audio, comme vous l'entendez, qui est plutôt très agréable. C'est le Rode VideoMicro et vous avez aussi en plus un petit trépied de la marque Manfrotto très bonne qualité qui du coup vous permet de le poser un petit peu n'importe où, de faire plein de petits plans. Bref, c'est un combo léger, pratique, qui vous permet de faire plein de choses. Je vous laisse aller voir le site de Nikon pour plus d'infos.